bonsoir bonsoir bonjour tout le monde et dans un premier temps j'aimerais encourager et voilà ceux qui sont dans les douleurs soyez fortifiés et les femmes les frères qui les femmes et les hommes les frères les sœurs qui souffrent qui passent par des moments difficiles très difficiles vraiment que le seigneur jésus christ vous fortifie vous bénisse et que sa main toute puissance toute puissante vous vous voilà se pose sur vous et qu'il vous fasse du bien au nom de yeshua papa merci papa pour mes frères et sœurs seigneur pour les hommes et les femmes papa qui souffrent papa merci pour leur vie papa de les garder papa de leur faire du bien papa seigneur on a besoin de toi papa ils ont besoin de toi seigneur au nom puissant de jésus christ de nazareth papa soit glorifié de leur vie papa que ta gloire papa puisse se poser sur leur vie papa au nom puissant de jésus christ de nazareth alléluia alléluia soyez 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 bénis soyez fortifiés et vraiment ceux qui souffrent ils aimeraient nous dire que nous sommes pas dieux nous sommes pas des dieux nous qui prêchons la parole vous êtes aussi aussi amenés à annoncer la parole nous sommes pas différents de vous frères et sœurs hommes femmes nous sommes des hommes voilà que le seigneur a racheté des hommes que les voilà que le seigneur a délivré tout simplement nous sommes pas voilà c'est le seigneur qu'il faut glorifier élevé car c'est lui qui est le roi des rois ce n'est pas nous et voilà tout ce qui peut se passer tout ce qu'on peut faire voilà vient du seigneur c'est le seigneur qui 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 utilise son peuple qui utilise ses enfants voilà nous n'avons qu'un pouvoir nous n'avons aucune force tout vient de jésus christ de nazareth voilà pourquoi il faut le glorifier lui seul et il est levé lui seul nous sommes des vases comme vous frères et sœurs voilà nous sommes une armée nous sommes une armée et nous travaillons main dans la main voilà au nom puissant de yeshua de nazareth donc voilà frères et sœurs et euh pour ceux ce soir qui seront en famille ben soyez fortifiés en famille que la puissance du seigneur puisse vous visiter que sa main soit sur vous et que vous puissiez aussi partager la parole en famille en ce jour de 31 voilà c'est un jour aussi qui est occasion voilà c'est une occasion aussi de se réunir en famille et partager la parole du seigneur et passer un bon moment aussi en famille c'est aussi important voilà de visiter nos familles voilà de de les voir de les proposer de se voir de se voir en fait en vérité donc voilà et voilà il y a des infos du seigneur sont partout dans le monde entier voilà on a pu partager certains champs voilà et qui sont encourageants et voilà et c'est aussi encourageant de voir qu'il y a d'autres grâces que nous ne connaissons pas et voilà c'est ça le corps du seigneur voilà voilà il y a des grâces différentes des grâces ici et là voilà et c'est beau et nous sommes encouragés de voir que nous ne sommes pas seuls à servir Jésus Christ nous ne sommes pas seuls à prêcher nous ne sommes pas les seuls à chanter à prêcher nous ne sommes pas les seuls il y a d'autres personnes dans le monde entier qui font partie du corps de Jésus Christ et qui seront aussi enlevés lorsque Jésus va revenir mes amis Alléluia voyez et c'est ça qui est beau c'est ce qui fait le corps de Yeshua le corps de Jésus voyez le corps est un et le corps de Jésus Christ n'est pas seulement dans un pays quelconque le corps de Jésus se trouve dans tous les pays Alléluia il est en Martinique il est en Guadeloupe il est en France il est en Afrique il est en Amérique latine il est aux Etats-Unis il est en France il est en fait le corps de Jésus se trouve dans tous les pays mes amis et si on croit que le corps de Jésus se trouve seulement chez nous seulement dans notre église locale dans notre pays etc et bien mes amis c'est pas ça l'évangile ce n'est pas l'évangile le corps de Jésus est partout mes amis vous comprenez et le corps de Jésus parle différentes langues oh là là c'est terrible j'ai pas prévu de parler tout ça mais on se laisse conduire frère et soeur le corps de Jésus parle différentes langues il parle chinois le corps de Jésus parle anglais le corps de Jésus parle antillais le corps créole plutôt le corps de Jésus parle anglais le corps de Jésus parle en fait le corps parle toutes les langues tu vois donc il faut pas qu'on soit choqué de voir que d'autres personnes parlent de Jésus dans une autre langue etc et c'est comme ça mes amis Jésus est Jésus Jésus n'a pas changé l'esprit de Jésus n'a pas changé mes amis il est phénoménal on doit pas minimiser Jésus on doit glorifier Jésus son corps est partout voyez et si son corps est partout et bien ça veut dire qu'il y a 10 différentes grâces différentes opérations comment dire comment dire les gens peuvent opérer de différentes manières que nous même mais c'est le Saint Esprit voyez et ce qui nous rattache tous c'est la sainte doctrine c'est la vérité c'est la sanctification mes amis Alléluia wow Jésus a ses enfants partout oh oui qui sont sincères avec lui mes amis voilà pourquoi quand ils peuvent chanter on peut sentir l'amour de Jésus parce qu'ils aiment Jésus vous comprenez ils aiment Jésus Alléluia wow merci Seigneur wow Alléluia Alléluia tu es son enfant toi qui m'entends tu es sa fille tu es son fils même si tu n'es pas du même pays que moi tu es son enfant et nous sommes frères et sœurs appartenant au même père Alléluia qui s'appelle Yeshua Amashia voilà notre motivation voilà notre espérance c'est Jésus oh là là quelle gloire qu'il y a en Jésus Christ quelle puissance qu'il y a en Jésus quelle autorité qu'il y a dans le Machia mes amis on ne peut pas se passer du Machia lorsqu'on parle du Machia il faut que tu cries à chaque fois que je parle du Machia à chaque fois que nous parlons du Machia il faut que je crie pourquoi parce qu'il y a dans mes os il y a dans tes os un feu qui est renfermé mes amis Alléluia voilà pourquoi on ne peut pas t'empêcher de faire ce que Jésus te dit de faire tu comprends Alléluia on ne peut pas de même que toi tu ne peux pas aller imposer aux gens ce que Jésus te demande de faire non tu ne peux pas non plus voilà pourquoi nous devons aller dans marcher par l'esprit Alléluia c'est des parenthèses que j'ouvre mes amis voilà le fonctionnement du corps de Jésus il y a différentes grâces différents peuples et on a la même espérance le royaume des cieux mes amis Alléluia waouh voilà pourquoi il faut comprendre on doit saisir les choses de l'esprit on doit marcher par l'esprit on doit laisser le Seigneur nous conduire mes amis par son esprit Alléluia waouh parce qu'on ne peut pas saisir l'esprit on ne peut pas comprendre l'esprit on ne peut pas faire des mathématiques avec l'esprit oh je crois que l'esprit fait A plus A non 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 l'esprit il peut faire Z plus 2 mon ami il va dans tous les sens l'esprit de Jésus voilà pourquoi on doit se laisser porter il faut se laisser porter par l'esprit de Jésus Christ de Nazareth afin d'être mes amis mes frères et sœurs utilisable entre ses mains parce que si on veut commencer à mettre en place des choses ça va il n'y aura pas l'esprit vous comprenez il n'y aura pas l'esprit Alléluia vous comprenez frères et sœurs c'est terrible et dans cette fin d'année on a un fin d'année je vois le calendrier et tout ça Grégorien mes amis je crois que Jésus n'a pas fini de parler mes amis notre Jésus n'est pas mort notre Jésus est vivant voilà pourquoi trois mon frère ma sœur moi aussi on doit lui faire confiance faisons confiance à celui qui tient le souffle de vie ce n'est pas les hommes qui tiennent ton souffle madame mon frère ma sœur ce n'est pas les hommes de ce monde qui tiennent ton souffle de vie c'est Jésus Christ de Nazareth qui tient l'âme de tout ce qui vit mes amis voilà pourquoi on doit être ferme enraciné mes amis dans la vérité dans la sainteté dans la parole de Jésus tu comprends ? et on doit s'humilier dire au Seigneur Seigneur on est faible Seigneur on a plein de défauts Seigneur on a besoin de toi Seigneur pardonne-nous Seigneur pardon c'est ça aussi la marque des élus de Jésus ils se repentent constamment ils reconnaissent leurs péchés ils reconnaissent leurs défauts parce qu'ils ont besoin de Jésus mes amis Alléluia waouh on va prendre un passage ça c'est magnifique mes amis pour nous encourager frères et sœurs c'est une histoire d'amour avec Jésus waouh vous voyez donc on va prendre Luc 16 verset 10 voilà celui qui est fidèle dans les petites choses on va pas durer longtemps voilà on va vous laisser aller en famille etc ça va pas être long voilà celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses mes amis et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses si donc vous n'avez pas été fidèle dans l'injuste dans l'injuste maman qui vous confiera ce qui est véritable et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui qui vous donnera ce qui est à vous mes amis oh c'est terrible ça ça c'est interpellant ce passage là et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous verset 13 aucun domestique ne peut être esclave de deux seigneurs car où il allira il allira l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez pas être esclave vous ne pouvez être esclave d'élohim et des mamans mon ami c'est pas possible de servir deux maîtres soit tu es à fond pour jésus soit tu es pour le maman pour le monde tu comprends alléluia c'est terrible ça waouh tu vois ah là là seigneur c'est terrible ça les richesses voilà maman c'est tout ce qui est argent richesse tout ça l'amour de l'argent tout ça et donc voilà et on voit par là que on reprend le verset 10 celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses on voit par là frères et sœurs en tant qu'enfant du seigneur notre première préoccupation quand tu viens à jésus quand tu te convertis à jésus c'est quoi c'est de rechercher à lui plaire rechercher à être agréable au seigneur de rechercher à mettre en pratique sa parole de rechercher en fait à être intime avec lui tu comprends à mettre en pratique sa parole et de lui être obéissant dans tout ce qui te demandera même si ces choses te paraissent insignifiantes tu comprends tu comprends être fidèle à jésus tu comprends fidèle à la parole du seigneur et c'est ce qui nous demande premièrement le seigneur d'être fidèle de lui être fidèle tu comprends parce qu'on peut pas venir à jésus et désirer des choses qui sont qui sont hors de notre portée tu comprends on a pas été fidèle dans les petites choses et on veut des grandes choses on veut vivre des choses extraordinaires etc mon ami déjà commençons à mettre en pratique sa parole commençons à marcher dans la vérité la sainteté obéir à son évangile à faire ce qu'il nous demande de faire dans les petites choses tu comprends parce que tu ne pourras pas être fidèle dans les grandes si tu n'as pas été fidèle dans les petites alléluia tu vois alléluia lui être fidèle dans les petites choses avant de désirer les grandes choses tout ça il faut que je sois un grand pasteur il faut que je sois un grand patati un grand déjà commence à obéir à tes parents déjà commence à parler correctement à tes parents commence à arrêter les insultes commence à arrêter le péché ces choses là voilà la martubation toutes ces choses le mal avant de désirer des vivre des Seigneur je veux des grandes choses non 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 commence déjà à être ferme tu comprends avec Jésus parce que beaucoup ne sont pas fermes avec le Seigneur et veulent des grandes choses mon ami comment tu vas réussir dans les grandes choses tu es déjà pas ferme tu manques de fermeté pour Jésus tu manques de prise d'opposition pour Jésus comment voulons-nous que Jésus nous confie des choses des choses de son royaume tu vois oh Seigneur je veux vivre ça mais tu as pas déjà déjà dans la fermeté c'est que c'est compliqué déjà tu ne prends pas position pour sa parole tu ne prends pas position pour la vérité comment voulons-nous voir des choses extraordinaires mes amis ça va coincer c'est pas possible vous comprenez frère et soeur Alléluia c'est comme si quelqu'un veut construire une maison il va commencer à construire le haut le toit à votre avis qu'est-ce qui va se passer ? le toit va s'écrouler tout va s'écrouler pourquoi ? en fait le toit c'est trop grand tu construis une maison mais avant faire le toit c'est déjà trop grand il faut commencer par les fondations commencer par la base c'est la base qui va faire que la maison va monter mes amis mais c'est pas d'abord le toit tu veux mettre la cheminée déjà les tuiles tout ça les bois mais il n'y a pas de soutien comment tu veux que ça tienne ? ça va tomber fidèle dans les petites choses Alléluia c'est terrible ça waouh oh Seigneur voyez être fidèle dans les petites choses avant de désirer les grandes choses d'ailleurs dans notre coeur on doit toujours désirer toujours comment dire ne pas en fait désirer les suivre Jésus en fait en vérité tu vois c'est pas bon de venir dire au Seigneur Seigneur je veux ça je veux ça Seigneur je veux non non c'est quoi la motivation aussi qui va avec quelle la motivation qui va avec les prières que tu peux faire tu comprends ? parce que le Seigneur connait nos motivations Seigneur je veux voir vivre des prodiges des miracles mais dans quel but ? tu comprends ? dans quel but ? que Jésus-Christ soit glorifié qu'on sache que c'est Jésus le sauveur que c'est Jésus qui est Dieu l'élohim véritable ou c'est pour que toi-même soit glorifié ou que toi-même soit comment dire soit bien vu tu comprends ? c'est ça la réponse la question tu comprends ? Alléluia c'est terrible parce que beaucoup de personnes veulent faire du business avec les choses d'en haut les choses du royaume on a vu dans la parole Simon le magicien là voyez il voulait recevoir le don du Saint-Esprit pour faire de la démonstration pour démontrer etc en fait il n'a pas compris qu'on vient à Jésus pour être sauvé mes amis pour être délivré mais lui voulait ce pouvoir là pour continuer ce qu'il faisait mais avec le pouvoir du Seigneur et les apôtres mes amis l'ont repris c'est terrible ça mes amis vous comprenez ? vous voyez ce que je veux dire ? donc on vient à Jésus pour le salut on vient à Jésus pour être délivré des pensées impures délivré de la cigarette délivré de la chair délivré du péché qui nous condamne voilà pourquoi on vient à Jésus pour être racheté pour recevoir la vie éternelle et tout ce qui viendra par la suite tout ce qui est oeuvre tout ce qui est comment dire prédication oeuvre du Seigneur prodiges etc ces choses marcheront naturellement avec toi pourquoi ? parce que ben c'est des choses que le Seigneur t'a donné avant la fondation du monde tu ne peux pas recevoir des choses que tu n'as pas reçu du Seigneur mes amis tout ce que tu as tout ce que tu auras tout ce que nous aurons ce sont des choses que le Seigneur nous a donné tu comprends ? tout ce que nous recevons vient d'en haut vient de Jésus même si moi je prie pour toi je fais des prières pour toi tu ne vas jamais recevoir ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi mon ami pourquoi ? parce que ben chacun est donné d'une charge particulière une auction particulière comment dire une oeuvre particulière à faire mes amis voilà pourquoi ne pas on ne doit pas rechercher comment dire enfin plutôt on doit être fidèle dans les petites choses voilà ce que le Seigneur aime il prend plaisir dans ceux et celles qui sont fidèles dans les petites choses tu comprends ? et non dans ceux qui veulent qui soient fidèles dans les grandes choses mes amis parce qu'ils n'ont pas voulu être fidèles dans les petites choses voilà pourquoi dans notre chrétienté dans notre marche on doit être fidèles dans les petites choses le Seigneur peut te demander de prier tous les jours pour telle personne là tu fais il peut te demander de visiter chaque semaine telle personne là tu fais il peut te demander d'aller crier dans un métro dans un wagon comment dire pendant que tu vas travailler le matin de crier dans l'évangile là tu fais parce que beaucoup pensent que c'est des petites choses c'est des ça c'est c'est insignifiant mon ami c'est un travail terrible devant le ciel mes amis quelqu'un qui se qui fait ce que le Seigneur lui demande tous les jours tout le temps c'est là qu'il aura une récompense terrible au ciel mes amis tu comprends ? est-ce que vous comprenez ? être fidèle dans les petites choses là où personne ne te voit là où ton frère ou ta soeur ne te voit pas là où ton mari ne te voit pas là où le Seigneur ne te voit pas mais toi tu es fidèle dans ce que le Seigneur te demande de faire et loin du regard des hommes Alléluia tu peux te donner à manger au SDF personne ne te voit tu es fidèle mon ami Alléluia c'est terrible ça le Seigneur te dit de parler à un policier tu lui parles il peut te demander des telles familles tu l'aides qui t'a vu ? personne mais le ciel t'a vu tu as été fidèle dans les petites choses et ce que le Seigneur te demande de faire il faut le faire pourquoi ? parce que tu dois lui être fidèle voilà pourquoi nous enfants du Seigneur on ne doit pas s'interférer on ne doit pas rentrer dans ce que les hommes et les femmes peuvent faire pour le Seigneur pourquoi ? parce qu'on peut les empêcher d'être fidèle dans les petites choses c'est terrible ça mes amis c'est comme si toi mon frère ma soeur le Seigneur te demande d'aller faire tel ou tel travail telle ou telle oeuvre et moi je dis non non fais pas ça alors que tu dois être fidèle dans les petites choses pour que le Seigneur te confie plus c'est comme si moi je m'interpose je rentre dans le travail du Seigneur dans le chant du Seigneur et te dis non 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 fais pas ça fais l'autre côté et bien en fait c'est terrible maintenant je vois ça mes amis c'est terrible on peut empêcher les gens d'être fidèle au Seigneur mes amis d'être fidèle au Seigneur dans ce qu'il leur demande c'est terrible voilà pourquoi beaucoup qui ont écouté les paroles des uns et des autres sont sortis du chant du Seigneur sortis du travail du Seigneur ont été fidèles aux hommes fidèles aux paroles des uns et des autres et n'ont plus été fidèles à Jésus c'est terrible ça mes amis terrible je vous dis la vérité je crois que quelqu'un est dans cette situation tu peux le dire je crois que beaucoup de personnes sont passées à côté de l'œuvre du Seigneur parce que ils ont écouté les voix ici et là et ils sont sortis du travail du Seigneur sortis de la fidélité envers le Seigneur pour être fidèles aux uns aux autres fidèles plaire aux hommes et plus à Jésus mes amis c'est terrible ça voilà pourquoi ce que le Seigneur te demande de faire il faut le faire pourquoi c'est pour lui être fidèle c'est terrible ça parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses que le Seigneur te confie il va dire ben là il n'a pas été fidèle à ce que je lui ai dit je lui ai demandé de faire tel ou tel travail de faire telle ou telle chose de telle ou telle mission telle ou telle en fait je lui ai missionné de faire telle ou telle chose voilà et ben il n'a pas été fidèle ben en fait tu en fait tu n'es pas agréable au Seigneur c'est à dire que le Seigneur ne peut pas te confier plus parce que dans les petites choses tu n'as pas su être fidèle tu as été sensible tu as eu peur voilà comment dire du regard des uns et des autres et tu sais tu t'es soumis aux paroles des hommes aux paroles des uns et des autres et tu es passé à côté de la fidélité du Seigneur mon ami plutôt que d'être fidèle à lui plutôt mes amis c'est terrible c'est maintenant que je comprends cette parole là mes amis je vous dis la vérité c'est maintenant fidèle dans les petites choses c'est à dire que si on n'est pas fidèle au Seigneur et ben il ne va pas nous confier plus c'est pas possible parce que le Seigneur avant qu'il te confie de grandes choses qu'est-ce qu'il fait ? et ben il te fait passer par des chemins pour voir comment tu réagis vous croyez que le Seigneur aurait pu confier à Joseph comment dire la charge qu'il lui a donné si il n'avait pas été fidèle dans la chambre avec Potiphar la femme de Potiphar combien veulent de grandes choses mais couche avec les femmes couche avec les hommes se masturbe mes amis ils sont dans le péché pornographie mensonge toutes ces choses voles etc gros mot le péché et veulent que le Seigneur leur confie des grandes choses mon ami tu n'auras rien on n'aura rien si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses mes amis c'est terrible c'est terrible ça mes amis donc si Joseph aurait couché avec la femme de Potiphar et ben tout ce que le Seigneur devait lui confier et ben serait tombé à l'eau parce qu'il n'aurait pas été fidèle dans les petites choses là où mes amis il est dans le secret c'est dans le secret que le Seigneur voit notre fidélité tu peux montrer que tu es fidèle aux gens tout ça etc mon ami il faut être fidèle au Seigneur plus fidèle au Seigneur qu'aux hommes plus fidèle au Seigneur qu'aux uns aux autres fidèle d'abord à Jésus et toujours à Jésus on n'est pas fidèle aux hommes on est fidèle toujours toujours fidèle à Jésus mes amis c'est terrible ça frère et soeur et c'est là où le Seigneur nous mandate c'est là où le Seigneur nous élève dans notre fidélité envers lui Alléluia waouh c'est terrible la parole mes amis donc Joseph n'aurait pas eu la position qu'il a eue si il n'avait pas été fidèle mes amis en Égypte en prison vous voyez dans la chambre de Potiphar toutes ces choses il a été fidèle et le Seigneur l'a élevé mes amis donc l'élévation ne vient pas sans la fidélité tu veux être élevé nous voulons que le Seigneur se glorifie en nous et bien on doit être fidèle dans la vérité dans l'honnêteté dans la transparence dans la c'est ça le message de l'Évangile voilà la parole de Jésus mes amis être fidèle à Jésus être comme un enfant avoir ce coeur d'enfant mes amis Alléluia écoutez Jésus mes amis c'est ça le coeur d'enfant écoutez Jésus le coeur d'enfant et bien il va écouter Jésus c'est ça le coeur d'enfant tu comprends tu vas écouter Jésus waouh et aussi comment dire tu peux aussi écouter parce que le Seigneur passe aussi à travers les hommes pour nous parler aussi mes amis voilà pourquoi tout ce qu'on te dira et bien il faut mettre ça en prière voir qu'est-ce que le Seigneur te dit parce qu'il passe aussi à travers les hommes pour aussi nous parler il ne faut pas oublier aussi cela vous comprenez d'abord lui qui nous parle mais aussi il nous parle aussi à travers des uns et des autres voilà pourquoi il faut le dissonnement il ne faut pas tout prendre comme argent comptant parce que bien l'homme peut mettre son grain de sel l'homme peut se tromper voilà pourquoi tout ce que tu reçois et bien mettre en prière et le Seigneur va nous confirmer ou ne pas confirmer c'est terrible ça mes amis Alléluia waouh Alléluia voyez être fidèle dans les petites choses et le Seigneur nous confiera plus grand de plus en plus plus grand plus grand plus grand c'est à dire qu'on passe par des temps de formation par des temps en fait c'est quoi la parole là c'est quoi le en fait il y a un temps pour tout frère et sœur il y a un temps pour servir le Seigneur il y a un temps où le Seigneur te fait faire autre chose en fait il y a un temps pour tout et nous devons être dans le temps du Seigneur en toutes choses parce qu'il a un plan frères et sœurs Alléluia il a un plan donc tu ne dois pas sortir du plan du Seigneur parce que si tu rates le plan du Seigneur ben tu peux perdre des années tu peux perdre des années mes amis voilà pourquoi il est important d'écouter Jésus écoute Jésus écoute Jésus écoute Jésus écoute Jésus pour ne pas passer à côté de son plan dans ta vie mes amis le consulter en toutes choses tout ce qu'on peut te dire tout ce qu'on peut prêcher aussi eh ben le consulter il va te parler mes amis vérifie dans la parole tout ce qui est prêché il va te parler mes amis rejette tout ce qui n'est pas du Seigneur voilà aussi cette fidélité du Seigneur aussi mes amis être fidèle envers le Seigneur ne pas boire ce qui n'est pas de lui pour faire plaisir non 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 si ce n'est pas du Seigneur tu ne bois pas si ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit tu ne bois pas il sait de lui Amen ce n'est pas de lui non parce qu'il en dépend de ta fidélité envers le Seigneur mes amis c'est terrible mes amis waouh voilà pourquoi il dit venez laissez venir à moi les petits enfants c'est-à-dire que le Seigneur veut utiliser les petits enfants les enfants du royaume ses enfants il veut les utiliser donc va vers le Seigneur mon frère ma soeur va vers le Seigneur il va te parler ne cherche pas à savoir comment il va te parler invoque moi et je te répondrai il va te répondre il faut la foi mes amis il faut qu'on ait la foi en Jésus la foi en sa parole la foi en ce qu'il dit c'est appuyé sur lui mes amis parce qu'il est la pierre angulaire alléluia et il aime ça le Seigneur il aime qu'on va vers lui Seigneur il aime ça parce qu'il aime quand son peuple se confie en lui il aime ça voyez on doit l'élever lui seul on doit le glorifier lui seul parce que c'est lui le roi des rois c'est lui qui est le tout puissant mes amis alléluia waouh donc mets en prière tes questionnements mets en prière tout ce que tu en fait tous tes questionnements mets en prière mes amis il va te parler Jésus il va te répondre le Seigneur alléluia waouh donc voilà frères et sœurs ce petit partage là être fidèle dans les petites choses tout à l'heure je disais que on ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire tu comprends je ne peux pas te demander tu as imposé à faire ce que le Seigneur me demande moi de faire non et je ne peux pas non plus te faire faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé tu comprends c'est terrible ça je ne peux pas te demander de faire ce que le Seigneur me demande de faire et tu ne peux pas me demander de faire ce que le Seigneur ne m'a pas demandé de faire c'est comme si un pigeon on lui dit de voler avec les essais vous voyez les essais les essais d'oiseaux c'est comme si on demande à un pigeon qui n'a pas reçu ces choses de voler comme avec les oiseaux des seins là qui tournent à gauche à droite devant imaginez-vous un pigeon qui essaie de voler comme ça avec les oiseaux vous voyez les essais d'oiseaux là qui volent comme ça en groupe est-ce que toi tu pourras comment dire est-ce qu'un pigeon pourra aller voler avec un un essais d'abeilles pas d'abeilles d'oiseaux et les suivre partout est-ce qu'il pourra non il pourra pas imaginez-vous l'oiseau il est sur la terre on voit qu'il marche il est toujours en train de crier le pigeon c'est comme si il boude tout le temps tout le temps à bouder et c'est comme si le pigeon qui ne vole pas comme les seins d'oiseaux au ciel il est sur terre eux là n'importe quoi eux en fait c'est parce que le pigeon il ne peut pas faire comme eux donc il va les critiquer il aurait aimé voler comme c'était ça d'oiseaux là au ciel mais comme il ne peut pas il va commencer à dire n'importe quoi regarde ce qu'ils font dans le ciel n'importe quoi c'était ça d'oiseaux là n'importe quoi s'il parle comme ça c'est parce qu'il aurait aimé faire ça mais il ne peut pas le faire donc le pigeon doit dire quoi waouh et ben du tout qu'ils ont vraiment été formés pour voler comme ça waouh ben bon voilà et le pigeon va lui voler à la hauteur au niveau qu'il a reçu vous comprenez frère et soeur donc on voit par là que dans le corps même les animaux nous enseignent même les animaux nous enseignent donc le pigeon le colibri en fait chaque oiseau vole différemment l'aigle différemment le corbeau différemment même les oiseaux reconnaissent qu'ils ont été créés pour voler faire de telle ou telle chose on voit pas les oiseaux on voit pas les oiseaux se bagarrer entre eux des oiseaux de différentes espèces on voit pas les corbeaux se bagarrer contre les moineaux en fait chacun fait ce qu'il a à faire et c'est ça le corps chacun doit faire ce qu'il doit faire pour le seigneur chacun doit être fidèle dans ce qu'il a reçu du seigneur mes amis alléluia donc le corbeau est fidèle dans ce qu'il a reçu le pigeon fidèle dans ce qu'il a reçu les oiseaux qui volent en groupe là on est saint d'oiseaux on est saint et ben ils sont fidèles dans ce qu'ils ont reçu et la nature regardez et qu'on regarde ça oh la la seigneur merci frères et soeurs lorsqu'on regarde la création moi j'aime beaucoup regarder les reportages animaux ah j'aime trop ça donc il y a des chaînes télé tu peux faire des recherches il y a des chaînes à la télé il y a plein de comment dire il y a des reportages sur les animaux frères c'est magnifique et moi j'aime trop ça j'aime trop trop regarder ça oh la la donc du coup et quand tu regardes ça là frère c'est une harmonie terrible tout fonctionne correctement on voit pas les animaux c'est terrible hein regardez comment ils fonctionnent chaque espèce ces coordonnées et même nous on dit waouh c'est vrai ou faux même nous on dit waouh 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 c'est terrible dernièrement je suis parti au zoo avec ma famille mes enfants ma femme on est parti au zoo frère c'est magnifique de voir comment les animaux fonctionnent même les fourmis regardez les fourmis quand il faut leur traverser pour aller chercher les feuilles tout ça frère c'est coordonné et nous même quand on regarde ça on dit waouh en fait ils sont mieux même coordonnés que nous les humains c'est terrible frère c'est les animaux là c'est franchement c'est terrible et chacun sait ce qu'il a fait et chacun travaille et c'est ça le corps chacun doit bosser frère et soeur il est temps que tu travailles frère il est temps que tu arrêtes de te minimiser que tu arrêtes de minimiser le Seigneur mon ami dans ta vie tu comprends en fait glorifie Jésus frère adore-le parce qu'il a un travail bien spécifique à faire avec toi et je crois que dans ces temps que nous sommes c'est temps de la fin il y a des grâces qui se réveillent il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train d'allumer des hommes et des femmes qui sont allumés par l'esprit et qui vont commencer à travailler qui vont se lever pour être fidèles dans les choses que le Seigneur leur demande Alléluia il y a des hommes et des femmes que le Seigneur allume il y a des hommes et des femmes que le Seigneur restaure il réveille il te positionne il te remplit je crois que cette année qui arrive c'est une année de puissance en Jésus une année de sainteté une année de force une année d'obéissance une année de travail au nom de Yeshua mon ami je crois que l'Eglise se réveille nous nous réveillons l'Eglise se réveille nous l'Eglise on se réveille on se positionne parce que Jésus nous positionne au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia frères et sœurs soyez fortifiés soyez bénis soyons bénis prions priez pour moi priez pour nous prions les uns pour les autres et je crois que nous y arriverons frères et sœurs dans l'amour véritable dans la sainteté véritable nous allons travailler main dans la main même si on ne se connait pas tu es dans un pays là-bas on va travailler pour la gloire de Jésus notre mission est de travailler pour la gloire de Jésus travailler pour le royaume de notre Père notre Maître poser des actes pour le royaume de notre Père Céleste mes amis il est temps que tu travailles dans ce que tu as reçu tu comprends ? la grâce que tu as reçu l'onction que tu as reçu ce que Yeshua t'a donné il est temps que tu réponds à l'appel que Jésus t'a donné mon ami au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu chantes, chantes il t'a dit prêcher, prêche il t'a dit enseigner, enseigne travail pour le royaume travail pour le ciel au nom de Yeshua Alléluia prie pour les malades il t'a dit Dieu prie pour les malades prie pour les malades chacun va travailler dans ce qu'il a reçu mes amis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth travail au Père pour le royaume des cieux mes amis au nom de Jésus Alléluia il y a on me partageait récemment un témoignage d'un frère américain ça m'a beaucoup encouragé il était dans le péché comme pas possible et le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a dit je vais t'utiliser dans le domaine de la guérison et le Seigneur lui a dit de sortir en prier pour les gens de filmer toutes ces choses et je vais démontrer aux gens que je suis vivant en fait le Seigneur veut démontrer aux gens qu'il est vivant à travers ta vie le Seigneur veut démontrer qu'il est vivant frères et sœurs tu comprends il veut se glorifier dans ta vie il veut démontrer qu'il est vivant tu comprends Alléluia les hommes doivent voir doivent voir les œuvres de Jésus dans la parole on dit le Seigneur disait comment dire on va le prendre rapidement on va le prendre rapidement on va le prendre rapidement dans Yeshua dans Jean 1 au verset 40 le lendemain Yeshua voulu aller en Galilée et il trouve Philippos Philippos c'est Philippe et il lui dit suis moi or Philippos qui est Philippe encore voilà c'est la version Bible de Jésus Christ voilà donc voilà or Philippos était de Bethsaida la ville d'Andrea et de Pétros Philippos trouve Nathanael Nathanael qui est Nathanael dans d'autres versions et il lui dit celui au sujet duquel ont écrit Moshé qui est Moïse dans la Torah et les prophètes nous l'avons trouvé c'est Yeshua de Nazareth fils de Joseph Joseph voilà vous comprenez et Nathanael lui dit peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth Philippos lui dit viens et vois c'est terrible ça Yeshua perçu Nathanael venir vers lui et lui dit voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie c'est terrible il faut être vrai on ne trompe pas les gens on ne doit pas tromper les gens Nathanael lui dit d'où me connais-tu Yeshua lui dit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu tu vois on voit par là qu'au verset 46 Nathanael lui dit peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth Philippos tu dis viens et vois c'est-à-dire qu'on a besoin de voir les hommes ont besoin de voir tu vois parce qu'on peut beau prêcher la parole beau oui la parole sauve hein attention c'est la parole qui sauve voyez mais le Seigneur accompagne sa parole par des signes vous comprenez l'évangile est accompagné de signes aussi de prodiges c'est-à-dire que les gens voient aussi Jésus agir voient le Seigneur travailler voient aussi la puissance de Jésus délivrer mes amis et c'est ça aussi que le Seigneur va de plus en plus faire de notre génération sa parole sera accompagnée de signes et de prodiges que les gens voient tu comprends waouh ils vont voir parce que tu peux bon prêcher Jésus guérit mais les gens vont pas la guérison mais c'est comment oui voilà mais le Seigneur il accompagne sa parole par des signes vous comprenez oh Jésus délivre où sont les délivrances oh Jésus donne l'amour mais où sont ceux qui ont l'amour vous comprenez donc en fait le Seigneur à travers son peuple démontre toutes ces choses à travers toi moi toi mon frère ma soeur le Seigneur va démontrer tout ça tu comprends pour que les gens voient alleluia ils doivent voir voilà pourquoi on doit être consacré au Seigneur être là où il veut faut pas faire ce qu'il veut pas ce qu'il veut pour toi donc faut demander au Seigneur Seigneur tu veux que je fasse quoi être pour que je sois fidèle d'abord on nous demande d'être fidèle dans la parole la vérité la sainteté la consécration et ensuite au niveau du travail l'oeuvre ces choses vont se faire naturellement sans forcer en fait c'est à dire que tu feras les choses et bien le Seigneur va descendre tu feras les choses il va agir pourquoi parce que ben comment dire c'est ce qu'il t'a donné en fait en vérité tu comprends tout ce qu'il va te demander de faire fais le normalement et ça va porter du fruit Alléluia tout ce que le Seigneur demande de faire ça apportera du fruit parce que c'est lui qui a dit de faire tu comprends il y aura les fruits et les fruits c'est quoi ben ça va apporter le salut mes amis ça va délivrer les âmes réveiller les âmes donc fais ce qu'il te demande de faire mes amis vous comprenez Alléluia il y a en 2013 il m'a demandé de créer cette chaîne cette chaîne qui s'appelait avant évangélisation de vie il m'a demandé de créer cette chaîne là de donner ce nom à cette chaîne etc et là il m'a demandé de donner ce nom là évangélisation des nations par la suite et ben je ne savais pas dans quel but au début tu comprends il m'a dit de faire ça frère ben j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire tu comprends et on a vu on voit ben comment dire le Seigneur donner son amour transmettre son amour se réveiller les âmes délivrer ses âmes et ben c'est lui qui fait ces choses voilà pourquoi il faut poser les actes il faut faire ce que le Seigneur te demande mes amis tu comprends il te dit d'aller crier ben tu cries tu comprends même si on te dit de ne pas crier tu dois crier tu comprends parce que si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire tu vas être éteint tu seras éteint mon ami c'est terrible frère et soeur tu comprends que ça choque ou pas les gens il faut que tu cries ouvre ta bouche c'est écrit dans le SES 58 crie à plein gosier c'est ça le message l'évangile n'a pas changé il ne faut pas dire que c'était avant Jésus n'a pas changé Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement donc si il te dit crie tu cries tu comprends il ne faut pas te dire qu'est-ce qu'on va me dire si je crie patate non tu cries mon ami tu comprends crie crie seulement tu comprends et c'est ainsi que tu nous seras fidèle tu comprends et c'est ça être fidèle au Seigneur faire demeurer dans ce qu'il te demande demeurer dans la grâce qu'il t'a donné mon ami c'est ça le message c'est ça la parole de Jésus c'est ce qu'il attend de chacun de son peuple c'est de demeurer dans ce qu'il t'a confié demeurer dans ce qu'il t'a donné mon ami et tu grandiras tu grandiras tu grandiras et tu porteras du fruit voilà pourquoi jeunes gens jeunes hommes frères je ne sais pas qui tu es qui vont entendre ce message vieillard ou pas vieillard Jésus veut aussi utiliser les vieillards il dit dans sa parole dans Joël 2.28 je répandrai de mon esprit sous les chers sous les jeunes gens les vieillards c'est un temps où Yeshua est en train de répandre de son esprit là où ta bouche était fermée ta bouche va parler ça va parler tu vas parler mes amis c'est un temps de réveil c'est un temps de gloire c'est un temps où l'esprit de Jésus va démontrer sa puissance démontrer qu'il est le roi des rois yekamama broikinama hallelujah tu vas parler le Seigneur va enflammer tes pieds tu vas marcher pour Jésus parler de Jésus travailler pour Jésus c'est aujourd'hui mes amis quand la nuit vient où personne ne peut travailler la nuit vient c'est la nuit qui arrive personne ne peut travailler mes amis donc c'est là là il faut comme tout petit peu jour parce que là là j'ai fini bientôt là l'enlèvement arrive donc c'est maintenant il faut travailler c'est pas dire aussi mon ami c'est maintenant va pas rentrer au ciel et le Seigneur te dit bon tu n'as pas été fidèle 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 je t'ai demandé de faire ça tu n'as pas fait mon ami c'est terrible et la parole dit que votre récompense sera grande dans les cieux tu comprends tu n'as pas été appelé à rester tous les dimanches tous les samedis tous les vendredis tous les jours tous les jours comment dire assis à la maison assis sur internet écoutés des prédications écoutés 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 quand est-ce que toi tu vas travailler quand est-ce que toi tu vas te lever pour le Seigneur travailler pour Jésus faire le travail du royaume des cieux mes amis Alléluia telle l'église primitive telle oh la la c'est un temps où le Seigneur nous ramène à l'église primitive au nom de Yeshua waouh waouh j'aime voir les frères et sœurs travailler j'aime voir mes frères et sœurs chanter prêcher la parole œuvrer pour le royaume frère ça m'encourage tellement pourquoi nous sommes une équipe terrible une équipe phénoménale mes amis waouh donc voilà frères et sœurs voilà sois fidèle dans les petites choses voilà au nom de Jésus moi aussi voilà priez pour moi priez pour mon frère et sœur que je puisse être fidèle dans les petites choses fidèle dans ce que le Seigneur me demande priez pour nous prions pour le corps prions pour les uns les autres afin que nous soyons fidèles dans les petites choses au nom de Jésus Christ de Nazareth vous voyez frères et sœurs donc soyez bénis soyez fortifiés que le Seigneur soit béni dans nos vies et à très bientôt au nom de Jésus Christ au revoir à bientôt à bientôt on va laisser passer un petit chant pour nous encourager Alléluia Mon âme était perdue dans le désert de ce monde et tu l'as retrouvé tiré au sort parmi les hommes je comprends que je n'ai mérité parti sans regarder en arrière mais sans derrière moi les biens de la terre portant en moi la vie du Père dans le Fils devenu dérité j'ai besoin de ta grâce ta grâce sur ma vie j'ai besoin de ta grâce ta grâce dans mon cœur j'ai besoin de ta grâce ta grâce sur ma vie j'ai besoin de ta grâce Ta grâce dans mon cœur Ta grâce dans mon cœur Yeshua garde mon cœur Ta grâce dans mon cœur Yeshua garde mon cœur Tu sais parler au vent et aux tempêtes Sans toi je ne pourrais les affronter Tu as reçu le nom le plus excellent Par lequel je peux tout surmonter Je veux m'appuyer sur toi Même dans le feu près de toi est ma place Yeshua tu es le même fidèle Envers ceux qui ont besoin de ta grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Yeshua fais-moi grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Oh 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 Yeshua fais-moi grâce L'ion de la tribu de Yéhouda Tu lis lui mes voix Sion est à demeure au divin roi Agneuse et glorie L'ion de la tribu de Yéhouda Je te fais confiance Je te fais confiance Car tu connais mes faiblesses Je te fais confiance Tu as vaincu le monde Je te fais confiance Yeshua fais-moi grâce Yeshua fais-moi grâce Yeshua fais-moi grâce Mon ami était perdu dans le désert Le seul monde est-il à retrouver Tirer au sort parmi les autres Je comprends que je n'ai rien mérité Partisant, regardé en arrière Ils sont derrière moi Les biens de la terre Pourtant, moi, la vie du père Dans le fils devenu héritier Devenu héritier Devenu héritier Les biens de la tribu de Yéhouda 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 Sous-titrage ST' 501